Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de juillet. Oui je sais, je suis complètement à la bourre comme d'habitude, mais ce sera les favoris de ces derniers temps on va dire, et je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que j'ai découvert plein de produits qui sont de pure merveille. Donc on attaque sans plus attaque. Commençons par les soins comme d'habitude, et je voulais te parler gommage. Parce que le gommage, c'est très important. Surtout en été, si tu es du genre à aimer bronzer et que tu aimes mettre de l'auto-bronzant ou bronzer au soleil, il est important de gommer le corps pour avoir un joli bronzage qui dure le plus longtemps possible et qui soit le plus uniforme possible. Tu sais depuis le temps que je suis contre le bronzage et que pour moi le soleil c'est le mal, mais je vais quand même te parler d'un gommage qui m'a plu, mais qui m'a plu ces derniers temps, c'est le gommage de chez The Body Shop, Pinita Colada, il s'appelle, et c'est un gommage corps crème. Et ce que j'ai adoré, c'est que déjà, si vous connaissez l'odeur de la Pinita Colada, vous savez que c'est ananas coco et c'est exactement l'odeur que ça a. Donc c'est hyper agréable, ça sent bon, mais c'est incroyable. Il y a toute une gamme, il y a le gel douche, la crème pour le corps, le sorbet pour le corps, le gommage, tout ça. Mais moi je suis une grande adepte de gommage. C'est vraiment la chair de la noix de coco qui gomme en fait. C'est pas des morceaux de sucre ou des morceaux de sel, comme la plupart du temps c'est dans les gommages. C'est vraiment les espèces de petits grains, entre guillemets, de noix de coco qui gomme. Ça gomme super bien, ça laisse la peau toute douce. C'est un produit qui m'a été envoyé par Octoly. Donc Octoly, j'en ai déjà parlé. C'est un site pour les youtubeurs et youtubeuses beauté et qui vous permet de recevoir des produits quand vous le demandez, ils vous mettent en contact avec les marques. Bref, le lien est en barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. Si vous voulez aller faire un tour, allez voir. Et je suis bien contente que ce produit soit disponible sur le Freestore parce que ça m'a permis de découvrir la gamme. Et je sais qu'elle est toujours en magasin et qu'il y a même certains produits qui sont soldés. Et j'ai vraiment envie de m'acheter la crème parce que l'odeur est incroyable. Et le gommage est extrêmement efficace. Il laisse pas la peau sèche parce que moi c'est un gros problème avec certains gommages qui... C'est soit ça gomme bien et ça me dessèche la peau, soit ça gomme mal et ça me laisse la peau douce. Donc c'est un peu le dilemme quand je choisis les gommages. Mais celui-là marche très bien. C'est-à-dire que non seulement il gomme, mais en plus il laisse la peau souple et qu'il ne tire pas. Et l'odeur, rien que ça. On a parlé corps. Remontons et passons au visage. Je voulais vous parler de ceci. Ceci, comme dirait Apple, est une révolution. Ceci est le masque à la citrouille de chez Peter Thomas Roth. Je sais ce que tu vas dire. Un masque à la courge, non. Mais ce truc a changé ma vie. Je l'ai utilisé trois fois seulement. Je ne l'ai pas depuis très très longtemps. Je l'ai utilisé trois fois et en trois fois, il a suffi à changer ma vie. Donc je vous explique tout de suite ce truc absolument incroyable. C'est écrit en anglais. Euh... Ah non, c'est écrit en français là. Oui, mais avec le mode d'emploi. Donc en gros, je vous explique ce que fait le truc. C'est censé être un masque 3 en 1. Donc non seulement il l'exfolie, il fait un léger peeling et en plus de ça, il polie la peau. Et en fait, quand je l'ai utilisé, je me suis rendu compte que ça me transformait la peau. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes de texture, des petits boutons sous peau, des petites imperfections, des pores dilatés, tout ça agit pour de vrai. Alors déjà, l'odeur est dingue. Ça sent vraiment la tarte à la citrouille. Mais vraiment, ça sent la cannelle. Alors pour les personnes qui n'aiment pas l'odeur de la cannelle, ça va être un peu compliqué parce que ça sent vraiment la cannelle. Mélangé au sucre roux avec un fond de citrouille. C'est vraiment très étonnant comme odeur. C'est la première fois que je sens une odeur comme ça. C'est un masque qui est extrêmement réputé aux Etats-Unis et c'est une marque qui est arrivée il y a très peu de temps chez Sephora. Alors pour votre information, vous pouvez utiliser, vous pouvez acheter celui-ci qui est donc le full size qui coûte une cinquantaine d'euros. C'est cher, mais ça marche de ouf. Vous devez l'utiliser deux à trois fois par semaine maximum parce que c'est quelque chose... C'est comme un micro-micro-peeling. Donc il ne faut pas l'utiliser tous les jours si vous avez la peau sensible, etc. Personnellement, j'ai la peau sensible et ils disent de l'utiliser trois à sept minutes selon la sensibilité de la peau. J'ai la peau sensible, je l'utilise sept minutes sans aucun problème. Ça picote, picote mais vraiment très légèrement aux endroits où vous avez des petites imperfections ou si vous avez peut-être un petit boubou ou quelque chose. Mais ça ne fait rien de plus. Et quand vous le rincez mais vous avez la peau nette, moi j'ai rarement vu des masques aussi efficaces. Vraiment. Et donc pour vous dire, vous avez aussi le mini-format qui est vendu dans un pack de trois où vous avez les trois masques de chez Peter Thomas Ross. Il y en a un hydratant, un pour l'éclat et celui-ci. Donc si vous voulez tester, c'est peut-être mieux dans le sens où vous avez des plus petits formats pour moins cher. Moi je savais que c'était une tuerie donc je l'ai acheté directement en full size d'autant que les deux autres n'allaient pas m'intéresser. Mais franchement si vous cherchez le masque tuerie de l'année pour moi c'est celui-là. Voilà c'est cool, j'ai parlé dix minutes là-dessus donc on va passer à autre chose. Un autre masque qui m'a beaucoup plu. Oui moi je suis à fond dans les masques, vraiment je me fais des masques quasiment tous les deux jours. J'adore ça, j'en ai plein des différents. Et un qui m'a plu et qui surtout fonctionne. je ne savais pas trop ce que ça allait donner parce que bref je vous ai expliqué c'est le Flash Mud de chez Glam Glow. C'est aussi un produit qui m'a été envoyé via Octoly et en fait Glam Glow vous savez que je suis une grande adepte du masque blanc de chez eux qui est tout le temps chez moi et que je rachète à chaque fois parce que c'est vraiment pour moi le plus efficace pour nettoyer les points noirs les pores etc tous les trucs un peu dégueulasses qu'on a sur la zone T. Voilà c'est le plus efficace pour moi il est hyper bien et franchement je le rachète à chaque fois et j'aime également beaucoup le Surstimate qui est le bleu qui est le masque hydratant et le noir je le déteste puisque j'y ai fait une allergie qui m'a brûlé la peau et que du coup je suis un peu en panique à chaque fois que j'utilise un masque depuis ce jour là mais avec celui-ci j'ai eu une super super bonne surprise c'est un masque qui est ciblé qui cible l'éclat en fait pour les personnes qui ont des tâches de pigmentation dues aux cicatrices d'acné ou aux petits boutons que vous avez voilà moi c'est un peu le problème que j'ai c'est qu'à chaque fois que j'ai une imperfection un bouton ou quoi ça me laisse une tâche brune en fait qui met vachement de temps à partir donc je suis une grande adepte des produits qui permettent d'éclaircir ces tâches là et ce produit là en fait il fait office de mini gommage et ensuite vous le laissez poser et vous le rincez et en fait ça booste l'éclat de votre peau alors en termes d'efficacité sur le coup on voit un effet sur l'éclat de la peau pour ce qui est des tâches je ne peux pas vous dire parce que ça ne fait pas extrêmement longtemps que je l'ai je l'ai utilisé 4-5 fois quand même mais en tout cas ça apporte de l'éclat pour de vrai voilà en revanche mise en garde très importante c'est que quand vous utilisez des produits comme ça c'est indiqué sur la notice et de manière générale quand vous utilisez des produits éclaircissants style à la vitamine C ou des trucs comme ça il faut absolument que vous utilisiez un SPF c'est à dire une protection solaire sur votre peau pour ne pas pour garder les effets déjà d'une part et pour ne pas que vos tâches brunissent encore et que du coup quand vous ne mettez pas d'écran solaire vos tâches sont exposées au soleil soit ça changera rien c'est à dire qu'elles resteront exactement pareilles soit elles vont brunir encore plus donc c'est pas une bonne idée ça sert à rien et ça vaut pas le coup de dépenser de l'argent dans des produits si derrière vous faites pas ce qu'il faut pour avoir les effets qu'il faut donc c'est très important c'est très bien qu'il les met dans la notice il faut vraiment utiliser un SPF c'est possible qu'il y ait des trucs photosensibles aussi dedans parce que j'imagine que s'ils le mettent c'est peut-être le cas s'il y a de la vitamine C ou quoi c'est photosensibilisant et du coup vous devez utiliser une protection solaire pour protéger votre peau et ne pas avoir d'effet rebond en quelque sorte voilà mais quoi qu'il en soit c'est un excellent masque il a une odeur qui est assez particulière je saurais pas trop vous décrire ce que c'est en fait ça sent le c'est une odeur un peu fruitée mais très fraîche ça sent pas les agrumes mais c'est une odeur qui est particulière alors moi je vais vous dire la vérité j'ai pas trop kiffé quand j'ai vu que c'était si odeur dans le sens où quand il y a des parfums et tout je me dis ouais c'est voilà quoi mais aucune réaction aucune allergie une efficacité qui est là et ça fait deux en un vous faites un petit gommage en fait vous devez masser pour faire pénétrer les actifs et ensuite le laisser poser puis le rincer donc c'est deux en un ça marche ça fonctionne ça sent bon j'achète en revanche petit message à Glamglow j'ai gardé le packaging pour vous montrer les packaging comme ça style 4 kilos de carton alors il y a écrit hello sexy ça fait plaisir c'est sympathique quand on ouvre le paquet mais 3 kilos de carton pour ça à l'intérieur enfin mettez plus de produits et moins de carton nous on préfère bon on a fait le body on a fait la face je vais vous parler cheveux et encore une merveille mais quand je vous dis une merveille ceci est le masque spray all in one sans rinçage bébé crème 10 en 1 de chez Myriam K et là tu es tombé de ta chaise en fait c'est un spray ça se présente sous forme de spray comme ça c'est formidable donc c'est très pratique pour mettre sur les cheveux vous le mettez après votre shampoing tout ça quand vous êtes lavé les cheveux quand tout est propre vous essourez vos cheveux et avant de vous les sécher vous mettez ça sur votre chevelure encore humide vous faites votre brushing ou je sais pas quoi ou rien du tout et en fait ça donne tous les bienfaits d'un masque mais sans rinçage tout simplement très très sincèrement je n'ai jamais eu les cheveux aussi brillants que depuis que j'utilise ce truc je vais foncer le racheter genre là dans pas longtemps parce que je suis j'en suis j'en suis à un tiers je suis déjà en panique d'être en rade c'est une merveille les cheveux restent hydratés ils restent souples le brushing il est hyper facilité vous avez les longueurs mais d'une brillance absolument incroyable c'est fantastique je suis allée acheter directement au salon de chez Myriamka de cette jeune femme qui est absolument incroyable je l'ai rencontrée dans le salon je suis tombée sur elle du coup elle m'a parlé un peu de sa gamme et tout de l'éthique de sa marque et tout ça c'était hyper sympa elle est adorable donc elle a un salon de coiffure rue de la Grande Armée avenue de la Grande Armée pardon à Paris mais vous avez également une boutique en ligne donc c'est nickel en plus c'est pas excessivement cher il me semble que c'était une vingtaine d'euros et pour un produit d'une aussi grande qualité quand vous voyez les produits Kerastase moi j'en ai acheté des produits Kerastase dont j'ai été déçue et qui coûtaient beaucoup plus cher là vous avez vraiment un truc mais qui marche du feu de Dieu c'est une texture un peu laiteuse mais très liquide c'est un peu blanchâtre vous voyez et c'est tellement efficace que je pense que ma prochaine routine cheveux de toute façon mon prochain shampoing après le shampoing et tout ça ça va être chez Myriamka parce que ça m'a changé ma vie de cheveux cette vidéo va durer une demi-heure je suis désolée on passe tout de suite au maquillage et j'ai ressorti mon fidèle Soleil Tan de Chanel qui je pense vous le connaissez tous et toutes particulièrement adapté aux garçons s'il y a des garçons qui passent par ici et qui se maquillent c'est un produit qui est vraiment universel qui porte bien son nom bronze universel embellisseur effet Hallé c'est exactement ça entre parenthèses ça fait deux ans que je l'ai alors il n'a pas changé d'odeur ni de texture ni quoi que ce soit donc il n'est pas périmé mais c'est pour vous dire à quel point il en faut peu c'est un bronzeur que je ressors tous les étés j'ai tendance à m'oublier un peu quand on est quand on est en hiver parce que j'ai plutôt tendance à me tourner vers des textures poudre ce qui n'est absolument pas logique puisque étant une texture crème ça serait un peu plus adapté à ma peau qui est plus sèche l'hiver donc j'ai pas de cerveau quoi qu'il en soit il est génial parce qu'en fait il a une texture très particulière c'est une crème quand vous le touchez quand vous l'appliquez avec le pinceau c'est une crème donc ça s'étale hyper bien ça s'estompe super bien mais quand il est estompé il a une espèce de fini poudre mais velouté vous voyez ça donne un peu l'effet c'est celui que je porte aujourd'hui évidemment c'est avec ça que je fais mon bronzing aujourd'hui ça vous donne un peu cet effet hâlé des mannequins Victoria's Secret qui ont toujours la peau un peu sunkyste mais comme il faut vous savez je suis sort de femme qu'on déteste voilà c'est exactement ça c'est hyper naturel c'est vraiment quasiment imperceptible sur la peau évidemment sauf sur moi parce que je suis maquillée comme une voiture volée mais sinon ça peut être extrêmement naturel et c'est très joli ça se fond vraiment très bien dans la peau et c'est hyper agréable comme texture parce que vous ne sentez vraiment pas que vous avez quelque chose malgré que ce soit une crème voilà honnêtement j'attends que Chanel m'appelle pour faire la pub de ce produit parce que je trouve que je vous ai décrit ça à la perfection donc on passe à la suite et je pense que ces derniers temps quand j'ai porté du fard à paupières sauf aujourd'hui évidemment parce que sinon ça serait beaucoup trop préparé ça vous montrerait que j'ai une logique donc pas aujourd'hui mais les autres jours je n'ai porté quasiment qu'un seul fard et c'est Grandstand de chez Makeup Geek que j'ai un peu creusé du coup il va falloir que j'en rachète un parce que je suis un peu deg mais Grandstand c'est une couleur qui est somptueuse c'est un fard foiled chez Makeup Geek c'est les fards qui ont un fini quasi métallique c'est du pigment pur enfin ils ont un toucher quand vous touchez c'est quasiment crémeux c'est onctueux et quand vous le posez c'est la folie du pigment et cette couleur là c'est une couleur marronnée avec une pointe de rose dedans mais qui reste une couleur chaude je pense que le swatch je vous parlerai plus encore une fois parce que je suis encore en train de divaguer mais c'est vraiment une couleur qui flattera tous les iris ça se pose à merveille on n'a même pas besoin de base enfin moi personnellement j'ai pas besoin de base avec ces fards là ils tiennent tout seul ils font aucune chute c'est vraiment un bonheur j'en ai 4-5 de ces fards là et j'ai vraiment envie d'agrandir la collection parce que c'est une qualité qui est exceptionnelle et encore une fois j'en ai déjà parlé mais les fards Makeup Geek rapport qualité prix je trouve que c'est quasiment imbattable sur le marché ils sont vraiment pas très chers et ils sont ouf qu'est-ce que j'ai porté d'autre ? j'ai porté si j'ai porté j'ai adoré ce liner j'ai pris une photo sur Instagram il y a peu de temps d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram qu'est-ce que t'attends ? je prends des photos de tenues de n'importe quoi tout ça bref soit prêt à être émerveillé quoi qu'il en soit j'ai utilisé sur une de mes photos Instagram un liner de chez NYX qui est assez fou vous devez trouver ça très bizarre si vous n'avez pas vu la photo c'est un liner jaune mais je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un liner de super bonne qualité dans le sens où déjà c'est pas cher c'est NYX mais en plus de ça la couleur est intense au premier passage alors le seul risque que vous ayez que vous aurez si vous achetez ce liner c'est que si vous repassez plusieurs couches dessus vous risquez de que ça fasse ça craquelle en fait au bout d'un moment mais si vous êtes si vous maîtrisez le liner vous passez un coup regardez je sais pas si vous allez voir je vais vous montrer un gros plan peut-être ce sera peut-être plus intéressant mais la couleur est là donc là je pense que vous ne voyez rien bon bref peu importe je vous montre un gros plan ceci est un fail il fait partie de la gamme des Vivis donc ce ne sont que des couleurs hyper flash si tu n'aimes pas le jaune il y a du bleu il y a du violet il y a tout un tas de couleurs hyper fun pour l'été pour les beaux jours je trouve que c'est vraiment top et comme en ce moment je suis un peu à fond sur le double liner je m'amuse à faire un trait de liner noir et par dessus un trait de liner de couleurs et j'aime beaucoup donc franchement si vous cherchez des couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire parce que c'est vrai que dans les autres marques en pas cher c'est pas facile de trouver des liners très intenses en un seul passage et qui sont vraiment de qualité donc je vous recommande vivement ceux-là et dans une autre gamme que j'ai évidemment perdu j'ai acheté le Studio Liquid Liner dramatique couleur impressionnante carrément donc là il ne faut pas se planter bon bon c'est vrai et c'est la couleur alors c'est bronze je crois c'est formidable c'est pas écrit dessus et oui alors rien à voir la couleur c'est Extreme Coffee donc café extrême c'est pas terrible en français mais c'est une super couleur comme je vous l'ai dit je suis à fond dans le bronze tout ça et en ce moment je troque quand je ne fais pas de double liner avec du liner noir je troque mon liner noir contre du liner de cette couleur-là et pareil la couleur est hyper intense en un seul passage le pinceau est très très fin alors si c'est un pinceau en poils mais avec plein de petits poils et très fin mais la couleur est superbe c'est une espèce de marron avec des reflets un petit peu dorés mais très subtils ça fait vraiment un super effet je vous ferai probablement un tuto avec parce que j'adore j'en ai acheté un bleu aussi enfin la même gamme mais en bleu voilà je pense qu'il va y avoir force liner dans mes prochains tutoriels mais cette couleur-là pour tous les jours sur les yeux verts je vais vous parler maintenant de produits Colourpop parce que j'ai fait une commande Colourpop il y a peu de temps pas avec la livraison internationale parce qu'ils ont ouvert la livraison internationale en mi-juillet 25 boules la livraison est-ce qu'on en parle ? sachant que les produits sont à peu près à 6-7 dollars pièce 25 dollars de livraison j'ai pas compris le délire si vous faites des commandes groupées avec des amis je pense que ça vaut vraiment le coup en revanche toutes les personnes que j'ai vues qui ont fait des commandes chez Colourpop ont eu des frais de douane donc c'est formidable moi je suis passée par Chipito bien avant que la livraison internationale soit ouverte c'était il y a 2 mois même un peu plus probablement et j'ai commandé plusieurs produits dont pas mal de crayons pour les yeux et je dois dire que je suis restée sur les fesses ces crayons pour les yeux font probablement partie des meilleurs crayons que j'ai pu tester de ma vie j'en ai testé de toutes les marques prestigieuses pas chères tout ce que vous voulez grande surface y compris ces crayons sont incroyables moi il y a quasiment rien qui tient dans ma muqueuse à part le liner crème c'est ce que j'utilise quand je mets du noir ou du marron j'utilise un liner crème ça ne bouge pas c'est très bien mais dès que je mets un crayon ça coule j'ai les yeux qui ont tendance à la remoyer facilement mais ces crayons sont à toute épreuve j'ai acheté une couleur en particulier c'est celle que j'ai dans l'oeil en ce moment vous ne verrez rien mais peu importe c'est Get Paid et c'est un rose gold qui est somptueux j'ai jamais vu une couleur pareille en crayon pour les yeux et la tenue dans la muqueuse mais je suis choquée c'est à dire que j'ai mis le crayon un matin en me disant dans une demi-heure max il n'y a plus rien parce qu'en plus les couleurs comme ça un peu pailletées enfin vous voyez satinées si ce n'est pas mat en plus de ça ça tient encore moins bien ça a tenu jusqu'au soir 18h mais c'était incroyable donc franchement si vous avez l'occasion de vous acheter si vous passez par la Ville Internationale ou par autre chose peu importe ça c'est votre choix personnel mais foncez sur ces crayons du coup j'ai pris j'avais pris le doré j'ai pris le noir j'ai pris celui-là j'en ai pris un jaune oui je ne sais pas ce que j'ai avec le jaune en ce moment j'en ai pris un jaune mais franchement j'ai envie de tous les acheter tellement ils sont bien j'ai vraiment envie de tester leur liner crème du coup parce que j'ai entendu dire que dans la muqueuse ça tenait exceptionnellement bien aussi là franchement je suis sciée donc merci Colourpop parce que je me suis dit j'ai acheté un crayon doré de je ne sais plus quelle marque de Yves Saint Laurent de je ne sais plus ou Lancome ou un truc comme ça que j'ai payé je ne sais pas j'ai dû hypothéquer ma grand-mère enfin bref c'était tout un truc quand je l'ai mis c'était très joli la couleur est très belle mais alors ça tient zéro mais genre zéro comme ça alors que ceux-là 5 balles 6 balles tout comme ça ça tient toute la journée on passe à la suite au niveau des lèvres j'ai beaucoup beaucoup aimé leur ultra satin de chez Colourpop donc très sincèrement j'ai commandé un mat un jaune liquide mat puisque vous savez que c'est un peu c'est un peu mon dada qui m'a tué les lèvres c'est à dire que la couleur est super belle mais alors il m'a desséché desséché j'ai pas préparé mes lèvres comme il fallait c'est à dire que je me suis pas gommé ni particulièrement hydraté plus que ça avant de le mettre mais je l'ai trouvé hyper desséchant en revanche enfin il marque les stris vous voyez moi j'ai des stris sur les lèvres en fait depuis toujours c'est pas un problème d'hydratation ou quoi que ce soit c'est que c'est comme ça en fait j'ai les lèvres un peu striées et ça marque mais en revanche leur ultra satin ils sont super ils sont hyper confortables ils ont des couleurs qui sont dingues celle là c'est vraiment c'est vraiment mon coup de coeur Freak and Frack elle s'appelle et c'est une couleur qui est super pour tous les jours ça va avec avec quasiment tous les make-up des yeux j'entends voilà mais ils sont vraiment bien c'est à dire qu'ils s'appliquent super bien alors ça s'appelle satin mais ça a vraiment pas un fini hyper satiné je trouve que ça a un fini même quasiment semi-matte donc pas très brillant donc c'est ce que j'ai apprécié et ça s'applique c'est d'une douceur c'est un petit applicateur en mousse comme ça donc c'est très facile à mettre et voilà la couleur est là au premier passage une pigmentation folle une tenue qui est vraiment très 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 bonne pour un rouge à lèvres qui n'est pas mat donc si vous avez un rouge à lèvres si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à avoir les lèvres facilement sèches je vous conseille vivement les ultra satins si vous commandez chez eux parce que le fini n'est pas du tout glossy vous avez quand même un rendu semi-matte avec le confort d'un rouge à lèvres normal et ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié et cette couleur là Freak & Frack je vous parle du Pure Color Envy de chez Estée Lauder qui est un rouge à lèvres liquide a fini semi-matte je dirais c'est pas complètement matte et il est il s'appelle Little Red mais il y a une pointe de orange dedans et il est somptueux il est hyper confortable j'étais assez étonnée j'avais jamais testé les rouges à lèvres comme ça chez eux et c'est la couleur qui a été beaucoup vue sur Kendall Jenner celle des Géry de la marque et elle porte ce rouge à lèvres sur la pub et il est trop trop beau alors je pense que vous voyez c'est une couleur c'est le feu quoi c'est le feu c'est vraiment la couleur pour moi qui met en valeur toutes les teintes de peau de la peau très blanche à la peau très noire c'est vraiment une couleur qui met en valeur les lèvres et qui blanchit les dents ça vous apporte de l'éclat voilà juste ça un peu de mascara le teint fait quand même parce que pas déconner mais juste ça et ça suffit à faire un look et je trouve que la formule est vraiment très 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 réussie parce que c'est vraiment confortable et c'est agréable à porter et la couleur reste là vraiment longtemps ça a une tenue quand même qui est correcte je vais pas vous dire que ça tient toute la journée parce que c'est pas vrai si vous mangez ou si vous buvez ça va vraiment s'estomper au niveau du milieu des lèvres donc il faudra en réappliquer mais ça supporte très bien la réapplication et ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi parce que quand il y a certains rouges à lèvres vous en mettez si ça s'enlève au milieu vous en remettez et là ça vous fait des espèces de patchs de couleurs à certains endroits et plus clairs à d'autres endroits là pas du tout c'est vraiment une formule qui est hyper hyper réussie vous me direz c'est c'est l'odeur le dernier produit make-up c'est un gloss et c'est celui que je porte aujourd'hui par dessus un rouge à lèvres et c'est le gloss Bellini de chez Dose of Color qui est une couleur absolument incroyable alors déjà parlons de la formulation de ces gloss qui est folle parce que quand vous passez la couleur vous allez voir quand je vais vous le montrer c'est hyper pigmenté c'est pas du tout transparent ça ressemble presque à un rouge à lèvres c'est pas aussi opaque qu'un rouge à lèvres mais c'est presque c'est vraiment quasiment ça et la couleur est folle enfin moi j'adore moi qui suis très adepte des lèvres mat c'est un peu l'exception à la règle en ce moment j'adore porter ce rouge à lèvres ce gloss pardon au milieu des lèvres voyez comme je l'ai mis là là je l'ai appliqué vraiment très intensément sur le milieu des lèvres et j'ai tapoté avec le doigt pour donner cette espèce d'effet d'effet doré un peu glowy au milieu des lèvres qui donne un effet bouche plus pulpeuse c'est voilà je le mets quasiment sur tous mes tous mes rouges à lèvres nude je mets ça en ce moment parce que je trouve que ça donne un super effet c'est une couleur rose avec plein 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 de particules dorées dedans super réussi ça a vraiment c'est vraiment ça c'est Bellini c'est le fameux c'est un cocktail cocktail à la pêche et au champagne il me semble oui oui c'est ça le Bellini c'est un cocktail à base de champagne et de purée de pêche blanche c'est ça donc c'est exactement ça c'est un pêche avec du champagne dedans c'est extrêmement bien trouvé c'est vegan c'est cruelty free c'est tout ce que vous voulez c'est génial c'est une marque vraiment que j'apprécie de plus en plus parce que tout ce que j'essaye de chez eux est vraiment super je me fais livrer directement du site il livre à l'international c'est pas plus cher qu'ailleurs je sais plus exactement combien je vous l'écrirai je vous l'écrirai je retrouverai le prix des frais de port et je vous l'écrirai mais c'est pas plus cher que chez Colourpop par exemple une meuf qui lâche pas la fête c'est mon truc un peu random j'ai deux paires de chaussures à vous montrer ce mois-ci une paire de baskets que j'ai saigné pendant tout le mois de juillet parce que j'attendais les beaux jours pour les porter et autant vous dire que ça a mis beaucoup beaucoup de temps à arriver là où j'habite mais j'ai enfin pu les sortir ce sont des superstars et regardez la beauté la beauté de cette couleur cette parmitude je les ai commandés alors je ne sais pas si ces baskets sont toujours disponibles dans le sens où c'était des éditions limitées je sais que je les ai vues dans des magasins récemment c'est à dire il y a une semaine je les ai vues dans un magasin de sport à Paris donc voilà je sais qu'elles sont encore disponibles dans certains magasins mais c'était une édition limitée donc je pense que vous ne pourrez pas les trouver partout en revanche c'est une bonne excuse pour moi pour vous parler d'un site qui est vraiment génial que j'ai découvert quand je cherchais ces baskets en fait je les avais vues en magasin et je ne les ai trouvées nulle part et je les ai trouvées sur un site enfin c'est un cadeau mais je les ai trouvées sur un site qui s'appelle Vert Metal Basket et c'est une boutique en fait qui est à Limoges il me semble oui c'est ça c'est à Limoges c'est une boutique de baskets n'est-ce pas mais ils ont aussi un site en ligne et ils ont tout c'est à dire que toutes les éditions limitées qui peuvent sortir de toutes les baskets j'ai l'impression ils les ont à chaque fois et ils ont des pointures disponibles pendant un moment c'est hyper sérieux comme site franchement je les ai commandés ils m'ont été livrés en 48 heures voilà donc moi je dis oui à des petits trucs comme ça voilà moi je ne connaissais pas du tout l'existence avant de chercher ces baskets et si je peux aider ce petit site qui n'est pas hyper connu à faire de la concurrence aux géants footlockers courir et tout qui ont souvent des trucs autostock parce que ça par exemple sur le site d'Adidas au moment où je les cherchais elles n'y étaient plus donc je les ai trouvés sur ce site là donc je vous conseille vivement d'aller faire un tour je vous donne le tuyau déjà je suis sympa parce que franchement je dois me les garder pour moi tellement c'est formidable mais vous devriez aller voir ils ont un Instagram VertMetalBasket je vous le mettrai en barre d'infos allez voir leur Instagram parce que du coup ils affichent toutes les éditions un peu spéciales qui arrivent dans leur magasin et qui arrivent sur le site en ligne ils les postent sur Insta donc c'est cool pour voir les nouveautés et ils répondent toujours sur Insta quand on leur demande quelque chose si on leur pose une question ou quoi voilà c'est un petit magasin qui a l'air hyper sérieux et hyper cool si vous êtes de Limoges peut-être allez faire un tour si vous êtes fan de basket mais voilà c'est ces baskets là alors précision complètement complètement out of contexte mais je prends du 37 un tiers en Superstar alors que je fais du 38 donc je prends une pointure en dessous alors une pointure en dessous Adidas c'est bizarre c'est 37 un tiers 37 deux tiers 38 après il y a 38 deux tiers mais il n'y a pas 38 un tiers enfin c'est non dernier favori une autre paire de chaussures cette fois-ci des escarpins parce que je ne pouvais pas ne pas vous parler d'escarpins et si vous me suivez sur Insta vous les avez déjà vus je suis émue je suis émue par la beauté de cette chaussure écoutez moi je ne sais pas je n'ai pas les mots je pense que ça se passe de commentaires ce sont des escarpins de chez San Marina je vous en parle maintenant parce que je les ai vues personnellement en solde à moins 40% mais je les ai vues il y a deux jours à moins 60% donc j'ai un peu les boules mais pas trop parce qu'il n'y avait pas ma pointure là où je suis passée je vais encore les trouver chez San Marina elles sont à moins 60% le prix initial c'était je ne sais plus combien 90% je crois quelque chose comme ça donc franchement une beauté noir, bleu et blanc pointu avec du transparent tout ça ça fait un look de dingue vous vous habillez tout en noir vous mettez juste ça c'est fou c'est fou moi je ne suis pas du genre à acheter des je suis très chaussures couleur classique pas coupe classique mais couleur classique style nude noir voilà les trucs que je sais que je vais mettre avec plein de trucs mais là j'ai craqué sur l'originalité de cet escarpin et ils en font 2-3 dans le même style avec du transparent comme ça il y en a des toutes blanches avec une lanière sur la cheville style plus sandales mais je trouve que celles là elles sont trop belles je ne sais pas ce que vous en pensez mais elles font un super pied de toute façon vous allez le voir mais que vous dire de plus à part que je suis en amour pour cette paire de chaussures j'ai envie de la porter tous les jours voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça n'a pas été trop fouillé et que j'aurais réussi à vous garder avec moi jusqu'à la fin je sais que c'est un peu parti dans tous les sens enfin j'ai l'impression en tout cas en l'ayant filmé mais je n'avais pas filmé depuis un moment et j'étais trop contente de vous retrouver donc j'espère vraiment que ça vous a plu je vous fais à tous de très très gros bisous comme d'habitude j'attends que vous me disiez quels sont vos favoris du moment pour que je puisse aller voir ça et que je puisse sombrer avec vous dans les dépenses je vous fais à tous plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao